La place à la compétition, on va essayer de limiter la casse sur le compte la montre. On sait que ce n'est pas sa tasse de thé, mais vu l'état de fatigue du peloton, c'est plutôt les hommes en forme qui vont s'exprimer avec la cote de Demancy. C'est plutôt bien pour Guillaume. Et puis on repart à l'attaque dès mercredi. S'il pouvait entrer dans le top 10 à la fin du tour, ce serait un tour idéal pour vous ? Ce serait un tour de rêve, parce que déjà pour nous, avec deux victoires d'étape, et aujourd'hui un Guillaume qui pointe à la dixième place du classement général, à la veille de la deuxième journée de repos du Tour de France, c'était notre objectif. Vraiment, on visait une victoire d'étape et un top 10 au général, on a déjà dépassé ces objectifs. Mais voilà, il reste une semaine de course, il y a des opportunités. On ne va pas se dire qu'on a rempli notre contrat, on va s'arrêter là, tranquille. Non, je pense que les coureurs en veulent plus. Nous aussi, on va les aider à essayer d'aller chercher encore peut-être un bouquet, que ce soit avec Guillaume en montagne ou pourquoi pas sur un sprint avec Brian Cocard, parce qu'on a peut-être deux sprints qui nous attendent en troisième semaine. Et puis surtout essayer de consolider ce top 10. Cédric, c'est le Guillaume Martin que tu aimes ? Bravo Guillaume, il fait le course, bravo, il est là, place au champion. Non, il a été fantastique aujourd'hui, je pense que Guillaume a montré ce dont il était capable. Maintenant, évidemment, il est un peu émoussé par tous les efforts consentis, mais je crois qu'il est sur son terrain de prédilection, il est à l'avant, à l'attaque, il est protagoniste. Aujourd'hui, il va encore chercher une belle septième place à l'étape, et surtout il remonte à la dixième place au général. Quand on voit ce qui nous attend en troisième semaine, on compte la montre avec la côte de De Mancy, c'est bien pour lui, le col de la Lose avec l'étape de Courchevel, et puis le Marstein, on peut encore imaginer que Guillaume continue son ascension. Si on regarde la valeur, Guillaume Martin sur le Tour de France, elle ne fait que monter depuis le début. Il a besoin de ces étapes au début pour se mettre en confiance, pour se rôder comme un petit diesel en fait. Oui, comme un bon diesel, parce que vraiment, c'est les caractéristiques de Guillaume, et je pense que ça marche quand il a brillé sur les routes de la Vuelta, à chaque fois qu'il a fait un résultat, c'est toujours en se glissant dans des échappées, en prenant du temps au cadre, et je pense vraiment qu'aujourd'hui, on est à la veille d'un tour aussi historique pour Guillaume, parce qu'il avait coché, le parcours lui convient. Le contre la montre, ça ne va pas être un handicap pour lui, et je pense vraiment que sur l'étape de mercredi et sur celle de dimanche, on peut encore améliorer ce résultat. C'est vrai que j'ai une question à poser. Si on t'avait dit au 1er juillet, tout ça là, c'est un tour de ouf ? Oui, c'est un tour de ouf. Je vous aurais dit, vous êtes fous, on ne va pas y arriver. On s'est vu le 1er juillet en fait. On s'est vu le 1er juillet, on espérait une victoire d'étape, on espérait un top 10, mais on sait que sur le Tour de France, c'est hyper compliqué. Ce sont les meilleurs coureurs du monde, le niveau est extrêmement élevé, et ils ont réussi à le faire. Ils y ont cru, ils ont réussi à le faire. La dernière semaine, elle sera aussi à l'avantage de Guillaume, parce que Guillaume sera plus fort en 3e semaine par rapport aux autres coureurs que sur les deux premières.